Il faudrait donc promouvoir une loi sociétale, s'y engager avec Ligne Renaud, comme il l'a fait, comme si une femme, une chanteuse était experte de fin de vie, et donc s'engager plutôt du côté gauche, comme si l'euthanasie était une réforme de gauche, alors qu'on sait que dans les pays où c'est légalisé, c'est les plus fragiles, les plus pauvres, les plus isolés, qui subissent finalement cette forme d'autre exclusion qu'est l'euthanasie. Bonjour Thibiel Derville, merci d'avoir répondu à l'invitation de Boulevard Voltaire. Alors vous êtes porte-parole d'Allianz Vita, une association qui est très attachée à la défense de la vie humaine, et vous avez publié un livre tout à fait intéressant qui s'appelle « Docteur, est-je le droit de vivre encore un peu ? » L'euthanasie et le suicide assisté démasqué aux éditions Salvator, que je peux montrer du reste, au lecteur de Boulevard Voltaire. Alors pourquoi nous avons choisi de vous inviter pour notre format Grand Invité de cette semaine ? Parce que pendant que la réforme des retraites faisait diversion, l'euthanasie a mis un pied dans la porte en France, on peut le dire comme ça, à travers une convention citoyenne que vous avez jugée, je crois, effrayante, dont vous avez jugé les résultats effrayants sur votre compte Twitter. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ? Les résultats sont à la fois, je dirais, effarants mais prévisibles. Le président de la République, effectivement, a pris la responsabilité de déclencher un débat autour de la fin de vie qui, on le sait bien, ça serait naïf de ne pas le dire, vient remettre en cause, au fond, l'interdit de tuer. Il vient réinterroger l'interdit de tuer. Donc déjà, ce n'est pas forcément neutre quand on sait que cet interdit fonde notre vie en société, fonde aussi, normalement, la sécurité du patient face aux soignants. L'interdit de tuer protège le faible vis-à-vis du fort. Et en demandant à une convention citoyenne, donc à 185 citoyens, gérés par, animés par le CESE, dont le président avait déjà, en son temps, pris position pour l'euthanasie, de réfléchir à ce sujet, eh bien, on déstabilise ce socle. Les citoyens ont fini en interrogeant énormément de personnes, en étant aussi, pardonnez-moi les frères, briefés d'une façon qui nous semble assez orientée. Par exemple, aucun livre hostile à l'euthanasie ou aussi d'assister n'était présent dans le socle documentaire qu'on leur a fourni au tout début. Même s'il y a eu aussi des débats multiples, sérieux, certainement, dans les week-ends de travail de ces soignants. Ils aboutissent, finalement, à promouvoir l'euthanasie, aux trois quarts, le sud-assisté également, d'abord le sud-assisté, puis l'euthanasie, y compris pour des enfants, et à une voix près, ils votaient pour l'euthanasie de personnes qui n'auraient plus été en mesure de le demander. Donc on voit qu'au fond, moi je dis que c'est une dérive populiste sur un sujet extrêmement sensible, prendre le risque de casser cette digue qui nous protège tous dans le temps de grande vulnérabilité, et le faire avec des personnes bien portantes, le faire sans leur proposer ce qu'avait demandé la société française d'accompagnement et de soins palliatifs, c'est-à-dire une immersion en soins palliatifs pour se rendre compte de la réalité de ces sujets, c'est extrêmement risqué. Et vous avez évoqué tout à l'heure dans la question de la retraite, et on voit finalement que plutôt que d'avoir des convictions fermes, le Président Macron s'était dit plutôt hostile à l'euthanasie dans le précédent mandat, en fait on joue des équilibres politiques en fonction des sujets. Donc il y a un sujet retraite qui penche, dit-on, du côté droite, et bien il faudrait donc promouvoir une loi sociétale, s'y engager avec Ligne Renaud comme il l'a fait, comme si une femme, une chanteuse était experte de fin de vie, et donc s'engager plutôt du côté gauche comme si l'euthanasie était une réforme de gauche, alors qu'on sait que dans les pays où c'est légalisé, c'est les plus fragiles, les plus pauvres, les plus isolés, qui subissent finalement cette forme d'autre exclusion qu'est l'euthanasie. Alors donc les résultats ont montré que cette convention était majoritairement favorable à l'aide active à mourir, alors c'est le non-venant de l'euthanasie, les mots ont une importance extrême, on a vu qu'il y a le droit de mourir dans la dignité, c'est la rhétorique, c'est important. Bien sûr, la bataille des mots est bien sûr majeure. C'est en fait le comité consultatif national d'éthique qui est dans son avis numéro 139, donc à l'automne, a proposé dans un revirement tout à fait spectaculaire, sans véritable agrémentation, c'est juste maintenant, comme si le temps était venu, qu'on puisse promouvoir cette aide active à mourir, donc le mot aide n'est pas péjoratif, bon ça pourrait être pratiquement la définition des soins palliatifs, d'aider les personnes de façon active, par des soins actifs, bien à terminer leur vie naturellement. L'aide active à mourir, pour le comité d'éthique, c'est le suicide assisté, principalement, assorti d'euthanasie, en raison de l'égalité entre les citoyens, parce que les personnes dans le suicide assisté déclenchent eux-mêmes le processus létal, soit la perfusion, donc ils ont la force de le faire, soit ils prennent le breuvage létal que des soignants, entre guillemets, leur ont de deux, c'est ce qui se passe en Suisse en particulier. Même pour des personnes d'ailleurs en Suisse qui ne sont pas en fin de vie, qui ne sont pas gravement malades, bon ça c'est d'autres... Tandis que dans l'euthanasie, la personne est euthanasiée par des euthanaseurs, qui peuvent être, entre guillemets, des soignants. Or, comme il y a des personnes qui n'ont plus de capacité physique de s'auto-administrer le produit létal, le comité d'éthique a bien pris soin de dire qu'il y a finalement une articulation entre les deux. Et voilà, et on voit d'ailleurs que ça s'effiloche plus encore avec la Convention citoyenne, les citoyens qui ont été mobilisés par le CESE et allant finalement encore beaucoup plus loin que le comité d'éthique. Alors, les promoteurs de l'euthanasie et du suicide assisté parlent beaucoup des exemples étrangers. Ils disent, vous voyez, ça se fait à l'étranger, pourquoi pas en France ? Les Français sont obligés de partir à l'étranger, c'est terrible. Quel retour a-t-on des expériences à l'étranger ? Donc, vous parliez de la Suisse, mais je crois qu'il y a aussi la Belgique. Justement, le titre de mon livre, c'est une histoire vraie, qui m'a été rapportée par un médecin qui a son patient âgé, avec des pathologies multiples, mais qui n'était pas forcément létal, et qui voit ses enfants le convaincre de demander l'euthanasie. Parce qu'à partir du moment où c'est légal, évidemment, ça fait intrusion. Si vous êtes dans un pays où c'est légal et que vous êtes malade, vous êtes obligés de vous poser la question. Donc, c'est une question intrusive, je dirais cruelle et violente. Et le médecin se trouvant, le patient se trouvant face à son médecin, lui a posé, donc seul à seul, lui a dit, « Docteur, est-ce que vous croyez que j'ai le droit de vivre encore un peu ? » D'où le titre de mon livre. Et le médecin a dit, « Voilà, on en est arrivé là. » C'est-à-dire, on est arrivé à ce que des personnes, et on le voit dans les mobiles de l'euthanasie, demandent l'euthanasie davantage parce qu'elles se sentent un poids, un coût, et parce qu'elles sentent une pression autour d'elles qui leur signifie que leur vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Donc, on glisse très vite d'une liberté pour des cas qu'on prétendra toujours exceptionnels, bien encadrés, on glisse vers un devoir de quitter, un devoir de partir, une sortie qu'on dira honorable. On la dira même éventuellement courageuse, comme si le fait de ne pas se faire euthanasier, c'était une forme de lâcheté, etc., y compris pour les soignants et les proches. Donc, c'est ce qu'on observe dans les pays étrangers, c'est un basculement qui aboutit à un glissement. Alors, on pourrait, c'est pas l'objectif là, mais de donner tous les basculements. D'abord, la loi initiale est toujours restrictive et les lois successives en Belgique, encore plus au Canada, vont de plus en plus loin. Le Canada vient récemment de reporter l'euthanasie pour personnes maladaptes psychiques. Il y a eu une levée de bouclier. Les personnes porteuses de handicap peuvent être euthanasiées au Canada si elles le demandent. Et certaines d'entre elles, récemment, ont pu dire « Je le demande non pas parce que je veux mourir, mais parce qu'on ne m'apporte pas les aides suffisantes, parce que je n'ai pas un logement adapté, parce que je n'ai pas de place dans un établissement adapté. Donc, la mauvaise monnaie chasse la bonne, l'expéditif chasse la solidarité, l'engagement, dont on sait tous, pour l'avoir expérimenté, qui demande du temps, de la patience. Accueillir l'imprévisible de la mort, c'est un enjeu majeur. C'est peut-être la leçon que nous donnent les personnes qui meurent, naturellement, c'est-à-dire de nous apprendre à reprendre le temps, d'accueillir le temps naturel, tandis que dans une société de post-modernité, où nous devons réussir nos projets de manière frénétique, eh bien, passer, prendre la... offrir la mort à la technique, transférer ce sujet absolument majeur, c'est-à-dire nous sommes tous des mortels, donc on va tous mourir, et la façon de mourir détermine aussi une société. Eh bien, transférer cela à la modernité, à la technique, c'est, à proprement parler, inhumain. Et on voit à l'étranger des personnes très jeunes qui souffrent de douleurs psychologiques, qui arrivent à obtenir le tannage. Oui, c'est le cas pour cette année qui vient de s'écouler de Chanty-des-Cortés, qui est une jeune femme belge, qui, dans l'adolescence, a assisté aux attentats de l'aéroport de Bruxelles, et quelques années plus tard, avec ses souffrances uniquement psychiques, elle n'a pas eu de dommages, mais elle souffre psychiquement, elle a obtenu d'être euthanasiée pour souffrance psychique, ça a fait quand même un grand scandale. Et des personnes, des victimologues, ont dit « Mais comment se fait-il qu'on ne la rencontre pas, qu'on ne puisse pas discuter avec elle ? » Et il a dissuadé, et dissuadé aussi les personnes, de finalement euthanasier des personnes qui souffrent moralement, comme si c'était définitivement fatal et qu'elles ne pouvaient plus retrouver le goût de vivre. Voilà, on aboutit effectivement à ce genre de scandale, et puis on va toujours nous dire, au départ, pour la France, rassurez-vous, ça sera pour des personnes qui auront des pronostics vitaux à court, voire désormais en moyen terme, qui auront des maladies graves, qui l'auront vraiment demandé. Mais en fait, non. L'ouverture, on veut faire sauter le verrou, et quand le verrou saute, tout glisse. Parce qu'au nom de l'égalité, et les Français sont un peuple qui est férus d'égalité, et bien pourquoi ce qui est accessible pour une personne ne sera pas pour une autre, et pour une autre, et pour une autre. D'où maintenant les enfants, etc. Alors moi, il y a un petit détail qui est passé assez inaperçu, une information qui m'a beaucoup frappée, c'est que les mutuelles se sont déclarées pour le suicide assisté. Alors j'ai trouvé que c'était un signe assez cynique, quand même. Ont-elles eu raison de communiquer là-dessus ? Je m'en suis, effectivement. Je me suis insurgi là-dessus. J'ai écrit une tribune pour protester. Au fond, il y a un courant de pensée idéologique qui survalorise l'autonomie, mais nous risquons nous-mêmes, je parle pour moi, de nous en faire complices, lorsqu'évidemment on a envie d'être autonome, d'agir librement, mais en survalorisant l'autonomie, et en estimant que l'ultime liberté, c'est de se donner la mort. C'est extrêmement risqué, quand on voit que, normalement, les mutuelles, comme toute la société, est engagée dans la prévention de toute forme de suicide, de la désespérance. On sait bien tous, pour l'avoir vécu dans notre environnement amical, parfois familial, que le suicide est un drame qui laisse des traces considérables, qui concerne toute la société, même une personne totalement désocialisée, son suicide me concerne, blesse notre humanité. On aurait voulu pouvoir lui venir en aide, éviter ce suicide. Donc effectivement, quand on est mutuel, on sait que leur économie, est difficile et compliquée. Les équilibres budgétaires sont des enjeux majeurs dans le domaine de la santé. Prend position pour cela, on est en droit de se dire, mais alors, les sociétaires ont-ils comme perspective de voir leur vie raccourcie pour des économies ? Et c'est vrai que André Comte-Pauville, qui est philosophe, qui est au comité de soutien de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, donc les promoteurs en France de l'euthanasie, n'a pas caché que l'argument économique qu'il traite le plus glauque est à ses yeux important. Il a lui-même affirmé, ce qui est très douteux et compliqué, que dans les six derniers mois de la vie, on coûterait autant que dans le reste de sa vie. On ne sait jamais quand on va mourir. Mais l'argument économique a commencé à transparaître. On sait qu'on a abandonné la loi grand âge et autonomie. Le gouvernement, dans le mandat précédent du président actuel, a renoncé, s'inédit à cette loi, qui était d'autant plus nécessaire qu'on a traversé une pandémie où nous nous sommes tous interrogés sur la place des personnes âgées dans la société. Donc on abandonne cette loi et on va basculer vers l'euthanasie ? Énorme risque, effectivement, une forme d'indécence. Et même, je pense, Jérôme Guetsch, député socialiste, a dit qu'il y a quelque chose d'indécent, alors qu'il est pour l'euthanasie, à proposer ce type de loi quand on abandonne tant et tant de personnes âgées à la solitude, à ce que nous, on appelle, au fond, la mort sociale. Il y a plusieurs millions de nos concitoyens qui n'ont pas chaque année une conversation suivie. Voilà. Donc, qui sont vraiment dans l'isolement. Donc l'enjeu, c'est d'être solidaire de ces personnes, c'est pas de les pousser vers la sortie. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à avoir géré de fait le grand âge pendant la crise sanitaire de façon extrême, en voulant les sauver à tout prix quitte à les isoler totalement et à aujourd'hui regarder d'un œil assez amène cette euthanasie qui arrive ? Oui. Je pense qu'il y a ce paradoxe. Dans la panique, la société et les pouvoirs publics ont eu des comportements, au fond, inhumains. On s'en rend bien compte maintenant. Heureusement, des structures comme tenir ta main, par exemple, se sont engagées désormais pour forcer le fait qu'on ait toujours droit d'accès à une personne plutôt que de devoir être privée à la fois de l'accompagnement et des rites de deuil comme on a cru devoir l'imposer à la société. Donc, effectivement, je veux dire, on est devant un choix de société. Soit on est solidaire des personnes. Il ne s'agit pas d'empêcher la mort à tout prix. Il ne s'agit pas d'empêcher la mort à tous mourir. Donc, à un moment donné, il ne s'agit pas de s'acharner. Donc, nous, nous disons souvent à Alliance Vita qu'il s'agit d'écarter à la fois l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire les traitements inutiles le disproportionnés et puis l'euthanasie aussi d'assister le fait d'administrer la mort et trouver un juste milieu qui est l'accompagnement des personnes jusqu'au terme naturel de leur vie sans, bien sûr, empêcher quelqu'un de mourir, ce qui serait aussi inhumain. Alors, je sais, parce que c'est un sujet que nous abordons souvent, que les lecteurs de Boulevard Voltaire sont assez partagés sur ce sujet. Pourtant, nous avons la réputation d'être un site conservateur, mais l'euthanasie est quelque chose qui ne fait pas l'unanimité et je pense que ce serait intéressant de leur répondre. Que dites-vous à ceux qui ont vu leurs parents, leurs grands-parents mourir dans la souffrance ou dans une forme de déchéance ou de ce qu'ils ont jugé être une déchéance et qui ne veulent pas aujourd'hui vivre la même chose ? D'abord, j'ai conscience que c'est un sujet qui nous traverse tous au fil de... On est marqué par nos expériences. Il se trouve... Pour ma part, j'ai vu mon père mourir en soins palliatifs et soigné, apaisé, avec les médicaments antidouleurs nécessaires, avec un très grand respect de sa personne. Je dois dire que je me suis dit je peux mourir à mon tour. C'est-à-dire que ça m'a réconcilié avec le caractère inéluctable d'une mort. Et c'est vrai que des personnes qui ont pu expérimenter soit des gens mal soignés sur le plan de la douleur physique, mal accompagnés, avec aussi des fins de vie qui leur semblaient interminables. Mais c'est aussi inhérent à notre société. Donc nous sommes tous dans un bain culturel. Je parle pour moi, donc je ne veux pas accuser les auditeurs qui, bien sûr, ont des doutes. Je les entends, j'en ai rencontrés. Mais nous sommes dans un bain culturel qui promeut la bonne santé, l'autonomie. J'essaie de... Voilà. Mais nous avons l'expérience que la vulnérabilité, c'est ce qui nous relie. L'interdépendance. On a besoin d'autrui pour avoir un verre d'eau fraîche, on a besoin d'autrui pour être soigné dans tout ce qu'on a pu avoir dans notre vie, pouvoir voir correctement, etc. Et donc, nous avons un travail à faire dans notre société marquée par la modernité, par la performance, par le culte, peut-être idolatrique de la performance, de voir ce que les plus fragiles nous apportent. Pour ma part, vous voyez, j'ai rencontré, quand j'avais 20 ans, des enfants porteurs de handicap et ils m'ont montré le rayonnement de la dignité humaine au travers même du handicap. Je travaille beaucoup avec Philippe Pozzodi-Borgo qui est à l'origine du film Intouchables et qui a dit mais attention, si vous éliminez au bout de la vie les plus fragiles, les plus vulnérables, les intouchables, si vous vous m'éliminez, au fond, c'est vous-même que vous n'issez pas éliminer. C'est-à-dire, vous vous donnez une injonction d'être bien portant qui est à proprement en parler inhumaine. J'ai discuté avec, par exemple, Noël Châtelet qui est la fille de Mireille Jospin, mère de l'ancien Premier ministre, donc Noël Châtelet, et louer, dans un débat que j'ai eu avec elle, la leçon de courage que leur a donné leur mère en mourant, en relativement bonne santé, par un suicide, dans son grand âge. Moi, j'ai pu lui répondre que mon père nous avait donné une leçon de fragilité, de vulnérabilité. Et c'est une très belle leçon qu'un père peut donner à ses enfants, d'être toujours là, présent, dans sa grande vulnérabilité. Vous voyez, j'ai une amie qui est incontinente à cause d'un handicap de naissance, Aspina Bifida, et elle a un de ses amis qui lui a dit, moi, tu sais, si je deviens incontinent, je préfère mourir. Mais ce n'est pas une demande que font les personnes incontinentes. C'est une demande que nous, bien portant, nous pourrions avoir envie de faire pour tel ou tel de nos proches qui, maintenant, a besoin de couches ou de protection à la fin de sa vie parce qu'il est devenu incontinente. Les personnes incontinentes dépassent cette réalité complexe, difficile. Donc, attention à ne pas nous projeter en disant, si j'étais comme ça, plutôt mourir. Et je vous souviens d'un monsieur, ça m'avait beaucoup tué, j'en parle de mon livre, qui disait, vous voyez, je n'aurais jamais cru, il était en fin de vie en soins palliatifs, il avait des draps propres, et il disait, je n'aurais jamais cru que la caresse d'un drap propre sur mon menton me provoque un tel bien-être. Nous, quand on change de drap, oui, c'est vrai que c'est frais, c'est agréable, mais bon, on n'en fait pas toute une affaire. Il en faisait une affaire. Il disait, il continuait, il disait, avec ma fille, c'est la même chose. Avant, quand elle venait me voir, elle me disait, papa. Maintenant, quand elle va me voir, elle me dit, papa, vous voyez, ça n'a rien à voir. C'était le même mot, le même ton. Mais la relation, la densité de relation, moi, ce que je vis avec certains de mes amis, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, proche de la fin de vie, c'est des relations qui prennent une densité extraordinaire pourvu qu'elles soient bien accompagnées. Donc, attention à cette désespérance qui laisse croire que la vulnérabilité, la dépendance et même la fin de vie est synonyme de malheur. Nous avons tous de grandes souffrances personnelles, familiales, existentielles, voilà, on pourrait en parler, mais je ne connais pas les vôtres et vous ne connaissez pas les miennes, mais, et puis, voilà, mais, il y a souvent une étrange simultanéité entre des moments extrêmement difficiles de nos vies, les grandes épreuves et des grandes joies dans la relation. Voilà, donc j'ai envie de leur dire, voilà, ne passez pas à côté de ces temps de vulnérabilité qui sont des temps souvent de réconciliation pour se dire merci, pour se demander pardon, pour se dire qu'on s'aime. Souvent, on attend ces derniers moments pour exprimer une tendresse qui peut-être ne s'exprimait pas avant parce que, dans la bien portance, on prend des distances. Et est-ce que le scandale des maisons de retraite, dit scandale hors P.A., ne pèse pas aussi dans ce débat sur l'éthanasie, est-ce qu'un certain nombre de personnes ne se disent pas de toute façon, c'est inéluctable, toutes les personnes âgées ne pourront pas être bien traitées, elles ne le sont pas déjà, donc il n'y a pas d'autre choix. Bon, ça serait vraiment un drame épouvantable si on s'orientait vers l'administration de la mort aux personnes âgées, très âgées, très isolées, juste en raison de notre incapacité à nous montrer solidaires. ça serait vraiment une faillite de la société, mais c'est vrai que nous sommes devant un choix de société, une société de la toute-puissance qui au fond pousse à l'auto-exclusion les plus fragiles en commençant par telle ou telle catégorie qu'on va désigner comme éligible au suicide, ce qui est quand même une discrimination incroyable de se dire qu'il y a des catégories qui vont être privées de la prévention du suicide et puis ensuite l'enjeu pour nous c'est est-ce que je suis solidaire de telle ou telle personne, de cette tante âgée, sans enfant, de telle ou telle amie, telle ou telle personne mais c'est un choix de bonheur en fait de se montrer solidaire donc effectivement il ne faudrait pas mettre toutes les EHPAD dans l'établissement, tous les EHPAD dans le même sac, il y a les professionnels qui s'engagent tant qu'elles peuvent mais un enjeu majeur et nous le disons lorsque nous intervenons ce n'est pas seulement dire non à l'euthanasie, c'est de s'engager auprès des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables et ne surtout pas les mettre à l'écart, les rejeter et peut-être que je vois aux Etats-Unis par exemple qu'il y a une évolution récente assez forte il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les mêmes systèmes de protection sociale que nous qui ont leurs parents âgés dans des maisons souvent aux Etats-Unis elles sont fabriquées à la va-vite et elles durent moins longtemps mais dans leur jardin qui se rapprochent des autres générations donc une société où il y a une ségrégation entre les générations où les personnes âgées on l'a vu dans les grandes enquêtes ne rencontrent plus d'enfants mais c'est une société où au fond effectivement de la désespérance c'est une société dépressive donc un enjeu absolument majeur c'est de relier les générations alors ça paraît peut-être comment dire une montagne à gravir mais c'est à ce prix que nous-mêmes nous serons accompagnés dignement à la fin de nos jours alors parmi les opposants comme vous à l'euthanasie et au suicide assisté on entend beaucoup revenir le mot soins palliatifs il faut développer les soins palliatifs ils ne sont pas assez développés à votre avis et pourquoi ne parle-t-on pas de ce sujet si c'est vraiment un sujet très important ? c'est un sujet consensuel les soins palliatifs les soins palliatifs sont des soins actifs qui sont donnés à la personne mais aussi en prenant soin de ses proches pour à la fois quand il n'est plus possible de guérir ou même quand d'ailleurs une maladie quand on peut imaginer la guérir mais qu'il faut aussi soulager donc c'est prendre en compte la douleur physique les souffrances inhérentes à l'approche de la mort qui sont morales ou psychiques qui sont sociales qu'est-ce que je vais laisser ma famille etc et spirituelles c'est le sens de la vie qui se pose indépendamment même de toute question strictement religieuse cette soif de transcendance que nous avons tous nous pose la question du sens à quoi a servi ma vie qu'est-ce que voilà donc ces souffrances pour la personne et pour son environnement sont pris en compte par les soins palliatifs qui sont assez techniques la lutte anti-douleur a beaucoup progressé avec la morphine avec les grilles d'auto-évaluation pour que la personne soit préservée dans sa dignité qu'elle puisse encore s'exprimer quand c'est possible parfois il est nécessaire de donner une sédation mais c'est quand même assez exceptionnel ces soins palliatifs se sont beaucoup développés heureusement mais insuffisamment il y a encore 26 départements où il n'y a pas de service dédié aux soins palliatifs donc il y a encore on estime deux personnes sur trois qui auraient besoin de soins palliatifs qui n'ont pas véritablement accès alors le grand piège qui s'est déployé au travers notamment du rapport numéro 139 du comité d'éthique c'est qu'il demande et c'est consensuel plus de soins palliatifs mais il en fait l'excipient du poison euthanasie et ça ils sont incompatibles la société française d'accompagnement et de soins palliatifs continuent d'affirmer et c'est la définition même des soins palliatifs telle qu'en reconnue par le conseil de l'Europe qu'ils sont incompatibles avec l'euthanasie on ne peut pas à la fois tout faire pour préserver la dignité de la vie de la personne en prendre soin parce que sa vie a du prix et dire brusquement ah bah non sa vie ne vaut plus rien on la jette donc le risque aujourd'hui c'est que les promoteurs de l'euthanasie ou du sud assisté viennent au fond parasiter politique du coucou le monde des soins palliatifs ce serait l'euthanasie nous nous inscrivons en faux contre à la fois l'utilisation de la promotion des soins palliatifs comme moyen pour promouvoir l'euthanasie et contre le parasitage de ces soins palliatifs par l'idéologie de l'euthanasie moi j'ai découvert récemment qu'il y avait des équipes volantes de soins palliatifs équipes mobiles oui tout à fait oui oui non mais tout à fait ou on peut dire aussi ça qui soit interviennent dans des services hospitaliers pour compléter l'apport des services classiques en soins palliatifs quand c'est nécessaire soit même à domicile des personnes qui peuvent être accompagnées à domicile en soins palliatifs ou dans des EHPAD voilà donc cette culture là elle doit se développer très largement c'est une culture aussi qui prend au sérieux la douleur dans mon livre je signale que les grands spécialistes de la douleur physique nous disent je prends son professeur Perrault par exemple elle n'est pas assez prise au sérieux moi j'ai été opéré 5 fois des genoux et je me souviens de mon chirurgien très sympathique au demeurant mais qui me disait non mais vous êtes un intellectuel vous votre douleur c'est dans la tête mais je pouvais dire et alors quand on a vraiment très mal on préfère mourir on a envie de mourir donc si on n'est pas bien soigné si les centres antidouleurs connaissent les files d'attente qu'ils connaissent aujourd'hui des personnes qui ont des douleurs chroniques peuvent être désespérées et je me souviens d'une patiente qui est arrivant dans un centre de soins palliatifs avec le désir de mourir répondait devant une caméra ah non je n'ai plus envie de mourir parce que voilà j'étais hier soir dans un centre de soins palliatifs et j'ai pu chanter auprès d'un ami avec son épouse et voir à quel point c'est des lieux de vie il faut vraiment le voir pour le croire des lieux de vie d'intensité où il y a beaucoup de joie beaucoup d'humour et de la peine aussi et de la douleur et le deuil qui se prépare et la tristesse de voir que la mort va faire son oeuvre mais il faut vraiment ne pas croire que ce sont des mouroirs d'ailleurs parfois on peut aussi y faire une pause c'est à dire qu'il y a des personnes qui très fatiguées avec des difficultés d'ajuster les traitements vont faire un séjour en soins palliatifs et après peuvent retourner éventuellement chez elle c'est pas une méthode je vais me poser une question un peu provocatrice est-ce que c'est pas plié est-ce que le combat n'est pas perdu d'avance on sent bien que vous avez parlé de Léine Renaud qui a dit qu'Emmanuel Macron était convaincu est-ce que c'est le c'est quoi c'est le dernier barou d'honneur pour vous ? c'est une bonne question puis je me la pose bien souvent j'imagine depuis des années en fait bon d'abord sans bien sûr répondre de façon agressive vis-à-vis d'autres questions qui est parfaitement légitime je dirais qui aurait intérêt à ce que je sois ou que nous soyons découragés on le voit bien que ceux qui font cette promotion auraient vraiment envie qu'on baisse les bras et qu'on laisse tout filer donc la résistance aux lois profondément injustes c'est une question d'honneur c'est une question de vérité c'est aussi une question d'efficacité plus on aura résisté plus on aura montré les menaces les risques et plus quoi qu'il arrive et bien on limiterait les dégâts de telle ou telle loi et de telle ou telle application donc à la fois et puis je dirais aussi encore rien n'est plié parce que l'avenir n'est pas écrit les figures dialectiques bien connues de l'inéluctabilité tentent à nous étouffer à dire voilà c'est foutu non l'histoire c'est vous c'est moi c'est nous qui la faisons c'est à nous de la réaliser et on le voit l'histoire n'est pas finie vous avez vu ce qui se passe dans le monde la pandémie prévisible peut-être imprévisible il y a des égards une guerre des questions autour de menaces nucléaires etc on ne sait pas ce qui va devenir et ce qui me frappe le plus c'est de voir le caractère versatile des responsables politiques je suis désolé c'est quand même une très belle responsabilité la responsabilité politique je ne veux pas la dénigrer mais j'ai vu tant et tant de personnes qui m'ont dit non mais j'ai réfléchi j'ai changé d'avis donc ils ne disent pas j'ai retrouvé ma veste donc en fait Emmanuel Macron quel est son avis sur le sujet vraiment concret précis sur moi je ne suis pas certain qu'aujourd'hui il le sache vraiment il y avait un dîner qui devait avoir lieu le dîner a été annulé et il y a une déclaration après il y en a une autre etc on assiste à des louvoiements des louvoiements parce que des convictions ne sont pas étayées dans une anthropologie dans une réflexion sur l'être humain sa dignité tout ça est flottant voilà donc attention effectivement à ne pas penser parce que c'est parce qu'effectivement les signaux sont rouges rouges vifs qu'il n'y a rien à faire bien au contraire et nous sommes surpris quand même de voir que on parlait des retraites au début les retraites sont un sujet qui enflamme le pays et l'euthanasie semble-t-il intéresse une petite niche caricature de catholiques ou de religieux mais c'est tout disons que alors il y aurait un risque pour moi je le décris par le menu à catholiciser le débat oui c'est intéressant la question vous avez des organisations professionnelles représentant plus de 800 000 soignants et plus encore quand on ajoute d'autres qui s'y sont agrégés qui ont affirmé que donner l'euthanasie donner la mort n'est pas un soin qui s'y sont opposés donc ceux qui ont l'expérience de terrain les volontaires en soins palliatifs les soignants sont tout aussi engagés que d'autres qui le sont pour des motifs peut-être plus de transcendance donc attention à ne pas catholiciser le débat et puis au fond oui ce n'est pas une priorité pour les français si vous interrogez les français ils veulent être en sécurité ils sont inquiets par rapport à la crise économique ils sont inquiets des repères qui se délitent dans notre société mais ils ne revendiquent pas principalement l'euthanasie lors de la grande enquête d'opinion fait je ne sais plus de l'institut de sondage notamment mon idée qui demandait les priorités des français il n'y avait pas 1% en faveur de l'euthanasie comme par une sur les 22 priorités donc en fait c'est les pouvoirs publics c'est peut-être toute une forme de microcosme qui en a fait son affaire mais ce n'est pas du tout la revanche de l'euthanasie donc effectivement le fait que le débat n'intéresse pas vous voyez j'ai une réponse qui retourne voilà qui retourne c'est effectivement ce n'est pas ce qui est demandé c'est bien d'autres choses et c'est le reflet du Président de la République de décider de mettre ce débat de manière à mes yeux totalement indécente quand on voit que les enjeux principaux sur ce champ-là ça serait loi grand âge et autonomie aide aux personnes âgées la crise de l'hôpital les déserts médicaux la démoralisation de beaucoup de soignants tout cela c'est bien prioritaire en matière de santé plus que plus que de casser le repère de l'interdit de tuer alors vous faites une tournée je crois en France pour sensibiliser les français à ce sujet vous allez passer un peu partout j'ai une vingtaine de villes de villes où effectivement en m'appuyant sur mon récent livre mais aussi en m'appuyant sur tous les derniers éléments je voudrais vraiment encourager les français qui viendront à s'engager à s'engager dans ce débat à s'engager en faisant savoir à leur assiette politique leurs options en demandant des soins palliatifs mais sans les demander comme excipients de l'euthanasie mais vraiment comme une culture qui doit se développer en signant aussi l'appel que Philippe Zodiborgo a lancé dans le collectif auquel nous participons Soulager mais pas tuer qui défait bien le piège dans lequel beaucoup peut-être parmi nous aussi sont plongés comme s'il fallait choisir entre souffrir atrocement et mourir paisiblement mais non il y a une voie pour ne pas souffrir atrocement et l'euthanasie n'est pas une mort paisible c'est une mort violente qui laisse des traces sur les personnes les soignants c'est pas une liberté je le démonte dans mon livre j'essaie de montrer que les trois arguments qui successivement ont poussé l'euthanasie d'abord la souffrance alors qu'il y a des moyens de lutter contre la douleur et d'accompagner les souffrances ensuite pour la dignité comme si on pouvait perdre sa dignité donc là il y a un travail à faire pour vraiment reconnaître la dignité des plus fragiles et maintenant sur la liberté et je montre donc je pense que je le dirai dans ces conférences à quel point c'est une fausse liberté voilà une liberté sous la pression de la maladie d'une douleur mal soignée sous la pression des proches de l'environnement et puis quel est le sens d'une liberté qui prive d'un reste à vivre dont j'ignore tout moi j'ai rencontré une pharmacienne qui avait les produits en tant que pharmacienne pour euthanasiser sa fille et qui lui avait promis je te promets je le ferai et puis elle n'a pas sa fille elle rentre dans une semi-comma et la pharmacienne m'a dit mais j'ai pas eu le courage j'ai pas eu le cran j'ai pas réussi sa fille s'est réveillée dans ce temps qu'on appelle autrefois de rémission elle s'est réveillée de ce coma un temps et il s'est passé des choses extraordinaires avec ses tout petits enfants avec son mari, avec sa mère et il a dit heureusement maman que tu m'as pas pris au mot voilà donc cette espèce d'idée que j'ai la liberté de m'interdire de vivre ces moments qui en fait me privent de cette liberté-là ultime qui sont des moments importants des moments précieux où il y a des mots des paroles échangées où il y a un temps aussi qui n'est pas celui de la toute puissance sur lesquelles je me sentirais responsable d'avoir provoqué ça mais le temps où je consens à l'imprévisible tout ça c'est contraire à la véritable liberté donc je vais essayer de le montrer pour qu'effectivement les personnes ne soient pas piégées au fond par ce débat à haut risque Très bien écoutez merci Tic-Duel Derville pour cet exposé tout à fait intéressant Merci à vous Je recommande votre livre Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu l'euthanasie et le suicide assisté démasqués aux éditions Salvatore Merci chers lecteurs de Boulevard Voltaire N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi à la newsletter du site Bon dimanche Sous-titres